Bon voilà, maintenant que la porte est mise en place, que les réglages sont faits, je vais pouvoir passer, parce qu'il ne faut pas oublier de sortir l'interrupteur et la prise. Donc comme je t'ai expliqué, le but c'était de mettre ma plaque entière et de venir faire les trous après. Donc comme j'ai mes câbles qui sont en attente derrière, je les ai placés à peu près au bon endroit, je vais pouvoir maintenant percer, donc avec ma scie cloche. Je fais attention de ne pas aller trop loin, si le câble est juste derrière, de ne pas venir le sectionner avec la scie cloche, même si moi je laisse toujours beaucoup de jeu dans mes câbles. Je préfère laisser 30-40 cm, perdre un peu de câble, c'est tout, mais au moins s'il y a un problème, un risque, que je sectionne un peu, j'ai du jeu pour tirer dessus et pouvoir le raccorder sans qu'il y ait de problème. Donc maintenant que c'est fait, je vais faire mes trous de scie cloche, donc l'interrupteur, tu vois, on n'était pas trop mal. J'ai mon câble qui est juste derrière, enfin mes câbles eux-mêmes. Là, ma prise en bas, et j'ai mon câble qui lui aussi est juste là. Donc ça, c'est impeccable. Hop, là, mes deux câbles pour ma prise. Donc tu vois, c'est assez simple de faire comme ça. Bon, moi je n'ai pas m'embêté à bien calculer, nickel, je fais mes trous, je ressors mes câbles. Donc ça, première chose de faite. Ce que je vais faire aussi maintenant, c'est reboucher, tu vois ici, on avait été obligé de faire un petit trou là, pour pouvoir réussir à passer tous mes câbles d'antenne, d'interrupteur, qui allaient jusque là-bas parce que ça faisait quand même un peu trop loin, on n'arrivait pas à passer tous les trous des doubles montants. Donc je vais te montrer une petite technique pour reboucher ce trou là, sans que ça soit trop compliqué. Donc j'avais gardé ici mon rond. Donc quand tu rebouches, tu as plusieurs solutions. Donc ce qui est bien de faire quand c'est comme ça, tu peux faire ici, tu vois, tu t'aides avec un cutter, tu fais un petit pan coupé, tu gratte un peu le papier de la plaque de plâtre, pour pouvoir avoir un petit minimum d'enduit ou de map. Moi je vais le faire au map, pour reboucher ici autour, histoire que ça pénètre bien dedans, et que tu n'aies pas de risque de fissure, parce que c'est un endroit où on ne va pas mettre de bande. Donc moi je vais reboucher, je vais utiliser un rail. Donc ce que je fais, c'est que je me prends une chute de fourrure, je regarde un petit peu, je la fais un peu plus grande que le trou. Alors pas trop grande, parce qu'il faut que tu puisses la rentrer dedans, quand même sans trop de problèmes. Si tu fais trop grande, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de cloison, tu n'arriveras jamais à la rentrée. Donc ce que je fais, c'est que je me sers, moi, d'une chute de rail. Ensuite avec cette chute-là, ce que je fais, c'est que je prends l'axe de ma chute, à peu près à l'œil, je viens y visser une vis. Donc comme je te disais, je viens visser une vis au milieu, que je laisse dépasser. Donc pourquoi je fais cette vis-là ? Parce que pour pouvoir venir visser ton rail là, tu n'as pas beaucoup de place pour passer tes doigts et maintenir ton rail pendant que tu vas le visser. Donc là, je prends mes vis pour mes plaques de plâtre. Donc c'est de la vis spéciale qui va avec cette plaque-là. Donc c'est du solid rock. J'en avais beaucoup parlé sur les épisodes où je plaque le salon. Je t'invite à aller revoir si tu veux cet épisode-là. Pourquoi je mets ces plaques ? C'est de la solid rock. J'en ai même parlé dans l'épisode d'avant, je dis des bêtises. Voilà, plaque costaud, mais ce qu'il faut aussi, une vis spéciale qui va avec. On est sur une vis pour plaque de plâtre, mais assez spéciale parce qu'elle a un double filetage à la fin. Si tu mets de la vis à plaque de plâtre classique, elle n'arrivera pas à s'enfoncer complètement parce qu'en fait, ton filetage va s'abîmer dans la plaque tellement la plaque est costaud. Donc, ce qu'on fait, c'est que je prends mon rail, je le glisse dedans, dans ce sens-là, parce que je vais le mettre dans ce sens-là, parce que ici, j'ai mon montant. Et en fait, cette vis-là, elle, elle me sert pour pouvoir mettre ma pince multiprise. Et comme ça, là, je vais pouvoir tenir mon rail, tu vois, en tirant dessus, le temps de visser, en fait, mes vis dans ma fourrure. Donc, tu vois, je centre ma vis. Et là, tu vois, ça me fait un maintien pour pouvoir visser. Sinon, je n'aurais pas pu le faire avec mes doigts, ça n'aurait pas été possible. Et tu entends la choc, comment elle rentre dedans, tellement c'est costaud. C'est vraiment, quand je te dis que c'est de la plaque de plate ultra costaud, c'est que vraiment, ça ne bouge pas. Donc, maintenant que ça, c'est fait, je peux retirer ma vis. Et là, ce que je viens faire, je prends, donc, mon bout de plaque de plate Solid Rock. Je retire une épaisseur de papier, tu vois. Je retire un peu une première épaisseur. On refait un petit peu en couper dessus. Toujours pareil, pour que la matière rentre bien, en fait, entre les deux morceaux. T'ébavure un peu, en fait. C'est surtout pour être sûr que ça ne vienne pas en surépaisseur et que ça se voit à travers l'enduit. Hop, donc, tu vois, ça, c'est fait. Je peux venir passer ma pastille. Hop. La visser. Et tout ça, ça sera prêt à être réparé. Donc, tu vois, j'ai de l'épaisseur. Je vais pouvoir avoir assez d'épaisseur pour remettre du MAP, de l'enduit, et que ça soit complètement caché par la suite. Donc, je vais refaire la même chose ici. Alors, attends. Parce que j'avais mis une première prise à la base comme ça, mais sans vraiment avoir décidé comment on placerait la chambre. Donc là, j'en ai un à reboucher. Et tu vois, celle-ci, la prise-là, il faut que je la remonte. Je l'avais mis trop basse. Tu vois, je me suis trompé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me suis trompé ici. Donc, il faut que je remonte un peu. Donc, je vais avoir un petit bout à faire. Donc, je vais pouvoir faire ça et après m'attaquer à ma petite cloison qui me reste à faire de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Je te fais un petit arrêt sur le timelapse aussi pour te parler d'une chose qu'on me demande régulièrement en commentaire et qu'il faut que je mette en vidéo. C'est comment je fais pour fixer mes rails quand je n'ai pas de rails derrière pour venir me prendre dedans. Donc, on m'a demandé si je prenais de la cheville moly ou autre. Non, moi, je ne fais pas comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que moi, j'utilise, je fais, en fait, je mets une double vis de 25. Donc, comment ça se passe ? En fait, tu viens mettre ta première vis. Donc, je vais te montrer. Tu verras, ça sera encore plus explicatif que des mots. Je viens mettre ma première vis de 25. Je ne la visse pas complètement, tu vois. Je la laisse comme ça. Donc, déjà, elle me maintient mon rail. Et en fait, cette première vis-là, elle vient tout simplement, en gros, me servir de cheville. Ce que je fais, c'est que je prends ma deuxième, tu vois. Je la mets ici, bien en biais, pour qu'elle soit bien en appui contre l'autre, tu vois. Je garde. Je visse. Et en fait, déjà, en vissant, tu sens que ça serre. Et en fait, quand l'autre vient, quand la vis vient dedans, elle s'expansent toutes les deux. Et elle vient de te créer un effet de serrage. Tu vois, tu entends la vis, c'est un choc. Ce qu'il y a de choc, c'est déjà, elle sent de la résistance. Et derrière, tu as un rail qui ne bouge pas, qui est bien maintenu. Alors après, tu peux aussi le coller. En plus de faire ça, tu peux lui mettre un petit peu de colle PU ou autre. Ça renforce aussi la chose. Moi, je ne le fais pas. Sincèrement, ça ne bouge pas. On va voir dans le temps. Mais si je sens qu'un jour, il faut mettre de la colle parce que c'est un peu limite, je le ferai. Mais je n'en trouve pas la nécessité. Alors certes, ça serait un truc à faire en plus. Je te conseille, toi, de le coller. Moi, je ne le fais pas là. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, on m'a demandé ça. Et je te montre. Il fallait que je t'en parle. C'est vrai que ça fait un moment qu'on me le demande. Donc voilà, moi, ma technique, quand je n'ai pas de rail derrière, je ne m'embête pas à mettre des chevilles mollies. Je fais ce système-là de double vis de 25. Tu peux le faire avec de la 35 aussi. C'est comme tu veux. Comme tu peux le voir, toute la cloison est terminée. Donc, j'ai fait mon retour de cloison, de dressing. Comme dans l'autre chambre, j'ai mis 2 mètres de long par 60 de profondeur, ce qui sera vraiment bien pour tes enfants. Maintenant, je vais m'attaquer à l'électricité. Donc, je vais mettre tous mes pots en place. Je vais faire raccordement. Je vais mettre quelques prises aussi à leur emplacement. Et puis, je vais raccorder là-bas. J'ai fait une petite boîte de dérive juste là-haut. Alors, je n'aime pas trop en faire. Mais là, elle va être cachée dans le dressing ou dans une étagère. Où j'ai amené mes lignes prise et éclairage volées des deux chambres. Comme ça, au moins, si un jour, il y a quelque chose à aller refaire ou autre, j'ai quand même un petit accès. Mais logiquement, une boîte de dérive, on n'y va jamais, sauf cas très exceptionnel. Donc là, j'en ai mis une qui sera cachée dans le placard. Comme ça, il n'y a rien d'apparent. Comme tu auras peut-être pu le voir, je n'en mets pas non plus au niveau dévouement. Voilà, je ne suis pas fan d'avoir des boîtes apparentes. Donc, je n'en ai pas mis. Je prends le risque, on va dire, de ne pas en mettre. Mais j'ai mon alimentation, de toute façon, qui, elle, viendra directement à mon interrupteur. Donc, voilà pour la petite partie ELEC. Maintenant, je vais mettre en place mes pots. Et je t'explique comment moi, je fais mes va-et-vien. Je t'avais dit que je t'expliquerais comment moi, je faisais. Donc, je vais en place mes pots, mes quelques prises. Et quand j'arrive au va-et-vien, je te fais un petit arrêt sur image. Et je t'explique moi, comment je tire mes câbles. Allez, go ! Et je t'explique moi, je t'explique moi, je t'explique moi, je t'explique moi. Oké. J'ai installé tous mes pots avec quelques prises à certains endroits. J'en ai pas mis partout, je mettrais des wagos entre ponts de chaque prise. Maintenant, on va arriver, comme je t'ai parlé, à la partie interrupteur éclairage va-et-vient. Je vais t'expliquer comment je procède pour faire mes va-et-vient. Ce que je fais, c'est que j'utilise déjà deux types de câbles. Du 3G1.5, comme celui-ci 3G parce que 3 câbles en 1.5, qui sont en fait dans une gaine comme ça que tu as vu que j'ai dénudé pour faciliter les branchements. Et du 4G1.5, donc 4 câbles. Je vais te montrer comment je fais pour raccorder et être bon dans mon va-et-vient. Tu verras, c'est assez simple, c'est ma technique. On ne risque pas d'être bon dans les couleurs de câbles. Tu as certaines couleurs à utiliser, je ne sais plus peut-être. Mais normalement, ce n'est pas ça. Mais voilà, moi je me fournis en câbles comme ça, c'est chez moi. Donc ça ne changera rien du tout, ça fonctionnera. Pareil, c'est juste une couleur qui change. Donc première étape, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mon alimentation dans ma petite boîte de dérive qui arrive là-bas. Donc de cette alimentation-là, je suis parti en 3G, donc 3 câbles, 3G1.5 jusqu'à mon premier va-et-vient. Donc ça, c'est la première étape. Donc mon neutre, ma phase et ma terre. Tu vois, jaune et vert. Donc je vais les dénuder. Donc voilà maintenant qu'ils sont dénudés. Je t'explique comment moi je me branche sur mon va-et-vient. Sur ton va-et-vient, tu as ta phase, ta navette ou ton pilote 1, navette ou pilote 2. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est des navettes. Donc ta navette 1, ta navette 2. Et ici, chez le grand, ce qui est bien, c'est qu'ils te rajoutent un emplacement pour brancher tes neutres. Moi, sachant que je ne fais jamais, je ne ramène jamais mon neutre directement à ma lampe. Tu sais, en partant de ma boîte de dérive, enfin au bout de mon alimentation, je repasse toujours par mes interrupteurs, que ce soit du va-et-vient ou de l'interrupteur classique. Pourquoi ? Je préfère toujours avoir mon neutre à dispo pour x raisons. Donc même si je n'ai pas cette petite partie là exprès pour le neutre, je mets un wago, je le laisse dans la boîte, ça ne me gêne pas. Et si un jour, il faut intervenir pour x raisons, j'ai mon neutre qui arrive directement à mon interrupteur. Donc ça, c'est la première étape. Donc ce que je fais, c'est que je viens brancher mon neutre. Donc le neutre qui arrive directement de ma boîte de dérive. Ma phase, donc dans l'emplacement phase ici prévu, donc le marron. La terre, hop, je la mets de côté avec un wago. Donc, hop, comme ça, j'ai ma terre qui repart directement à l'autre interrupteur. Mais ça, je te montre. Hop, donc la terre. Bon, j'ai du jeu de câbles. Ce n'est pas grave, c'est parce que c'est surtout, je voulais vraiment bien te montrer. Après, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de jeu. Hop, donc ça, c'est une première partie de faite. Ensuite, je vais me retrouver avec un pilote 1, enfin une navette, enfin deux navettes. Donc moi, je me repère, en fait, c'est mon habitude à moi, je fais comme ça. Moi, je me repère où ma navette 1, c'est mon marron. Donc, c'est mon autre marron qui est là, qui n'est pas assez dénudé. Alors, c'est peut-être compliqué à comprendre tout de suite, mais tu comprendras après. Moi, je me sers de ma navette, donc mon câble marron en navette 1. Mon câble noir en navette 2. Alors, pourquoi en navette 1 ? C'est un petit moyen mémotechnique pour moi. Tu vois, la phase rouge, elle est là. Et là, c'est comme si je faisais comme si c'était ma phase. Donc, sur ça, je repars en 1. Mais bon, tu fais comme tu veux avec la couleur que... Enfin, normalement pas la couleur que tu veux, mais moi, c'est mon moyen mémotechnique. Le noir en navette 2. Et je me sers du gris, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la couleur pour moi du bleu. Voilà. Pour mon neutre. Donc, ici, ça fait que j'ai ma première phase. Donc, mon alim de mon 3, j'ai un 5 qui est branché sur la phase de l'interrupteur. Mon neutre sur mon neutre. L'éther entre elles. Le marron en navette 1. Le noir en navette 2. Et le gris qui me resserre de neutre. Donc, de là, je repars maintenant au deuxième interrupteur. Donc, mon deuxième va-et-vient. Dans mon deuxième va-et-vient, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, écoute, tout simplement, je viens remettre... Donc, on repart avec le neutre que j'ai utilisé là-bas, le gris. Donc, je viens le remettre dans mon bornier neutre. Ici, c'est mon 3G15. Ah oui, pardon. Je te réexplique aussi, pardon. Donc, j'arrive avec mon 3G15 ici. De là, je repars avec mon 4G15 jusqu'au deuxième interrupteur. Si je ne t'explique pas non plus. Donc là, ça, c'est mes câbles pilotes neutre et terre. Donc là, je suis reparti avec le gris pour office de neutre. Ensuite, celui-ci, j'ai du coup un autre câble en 3G15 qui est arrivé dans cette boîte. Et ce câble en 3G15, eh bien, c'est mon retour lampe. C'est celui qui va jusqu'à ma lampe que tu peux voir ici. Donc là, mon neutre est rebranché. Comme ça, j'ai un neutre continu qui va de ma boîte de dérive jusqu'à l'autre interrupteur et qui revient à celui-ci. Je reprends mes deux terres. Sur mes deux terres, je viens y mettre mon wago pour qu'elles soient raccordées ensemble. Et tu vois, c'est toujours pareil. Mes terres, elles passent par mes interrupteurs. Je préfère, moi, c'est mon... C'est comme ça que je préfère faire. Donc voilà, je le fais comme je le sens. Donc mes terres reviennent ici et ma terre va en continu jusqu'à l'autre interrupteur. Ensuite, si on se rappelle bien, maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est comme on se retrouve avec deux mêmes couleurs de marron. Il faut savoir quelle est la navette et quelle est la phase. Donc, je sais que mon 3G1-5, moi, il est sur ma droite parce que mes câbles sont bien différenciés, arrivent d'un côté ou de l'autre de la boîte. Donc je repars. Donc là, ça, c'est ma phase qui va aller jusqu'à ma lampe, jusqu'à mon ampoule. Parce que c'est du côté de mon 3G1-5. Ma navette 1, je me suis rappelé que c'était le marron de ce côté-là. Je la branche, du coup, sur la navette 1, juste ici. Et ensuite, navette 2, moi, je me rappelle que c'est le noir. Et je viens brancher ma navette 2 ici. Donc là, on va regarder si ça marche, mais ça ne fonctionnera pas parce que je n'ai pas encore alimenté dans la boîte de dérive. Le neutre avec le neutre. La phase avec la phase. Tu vois, ça, c'est allumé. Et ma terre avec ma terre. Comme ça, j'ai toujours mon éclairage qui, lui, est relié à la terre. Et donc maintenant, on va regarder tout simplement si ça fonctionne. Donc là, si j'éteins ici, hop, ça éteint la lumière. Est-ce que je peux aller le rallumer là ? Donc tu vois, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume. Donc là, je reste éteint. Est-ce que je peux aller l'allumer là ? Voilà, tu vois, ça fonctionne. Donc là, c'est bien un va-et-vient qui fonctionne très bien. Donc, tu vois, le branchement en soi, il n'est pas très compliqué. Il faut juste avoir la méthode en tête. Pour moi, les legs, je me suis toujours dit que je n'en ferais jamais. C'est trop compliqué. Et en fait, non. En réfléchissant, c'est comme une formule de mathématiques. Tu vois, un théorème de Pythagore ou autre. Une fois que tu as la formule dans la tête, tu sais comment ça fonctionne. Après, le plus dur dans l'électricité, ça va être les normes qui changent tout le temps. Donc, que ce soit des hauteurs de prise, des couleurs de câbles. Enfin, X raisons, j'en passe. Je ne connais pas même assez pour t'en dire plus. Mais voilà, c'est pour moi la partie la plus complexe de l'elec. Mais au final, tu vois, on y arrive. Simplement avec du 4G15, du 3G15, on fait un va-et-vient. Après, c'est juste encore une fois une histoire de couleurs. Moi, j'ai mon moyen mnémotechnique dans ma tête qui fait que j'y arrive. Donc après, à toi d'avoir un moyen ou d'utiliser celui-ci. Mais je pense que c'est intéressant de vous montrer un peu comment fonctionne un va-et-vient. Parce que c'est quand même un peu... On se dit que c'est très compliqué à mettre en place. Et quand on réfléchit bien, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre des wagos où il manque. Comme ça, je branche mon circuit prise. Et on sera pas mal là. Allez, on repart. Bon voilà, ça y est, toute la chambre. Regarde. Oh là là, le grand vide, l'espace, ça change. Donc tout a été bien mangé. Maintenant, je m'occupe de la dernière étape avant la prochaine étape. Ça va être de retirer les radiateurs. Donc forcément, pour pouvoir faire les enduits, les peintures derrière, ce qu'on va faire, c'est... On va les retirer. Depuis qu'on fait les chambres, les radiateurs sont à l'arrêt. Et on a senti vraiment la grosse différence quand on a fait l'eau de chambre qui était isolée, plaquée. Et après, quand on est revenu ici, la différence de température, elle était quand même assez impressionnante, assez élevée. Et en fait là, maintenant que celle-ci est isolée, franchement, il y a un changement, mais de dingue. On sent vraiment le pouvoir de l'isolation qui est juste incroyable. Parce que maintenant que c'est isolé, forcément, il y a moins de froid qui part. Et tu vois, les radiateurs sont éteints. Et malgré ça, on... Je ne vais pas te dire qu'on a chaud. Moi, je suis toujours en t-shirt, donc ça va. Mais il fait vraiment beaucoup moins froid qu'avant. Donc ça, c'est super cool. Maintenant, la grosse étape, ça va être quoi ? Ça va être le plus chiant. Ce que j'ai attendu au dernier moment de faire, j'aurais vu les faire avant, ça aurait été mieux. Mais j'attendais, je repoussais, je repoussais. Mais il va falloir les purger, donc les vider complètement. Et pour pouvoir les retirer. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. Tu vois, je préparais des sauts, des servets, des torchons. Et puis, on va voir un peu comment ça se passe. Donc, je vais te poser là. Et puis, on va faire ça en espérant que ça se passe bien. On fait le premier radiateur. Et puis, on verra pour le deuxième après. Bon, et bien voilà, ça y est. Une bonne étape de fête. Ouais. Les deux chambres sont enfin plaquées, isolées. Isolées. Électricité passée aussi. Ouais. Tous les câbles pour internet. Internet. Ouais. Internet, c'est fait. Télé. Alors, je ne t'ai pas expliqué un petit truc qu'on a fait ici. Là, ici, donc, on a... Alors, la chambre des Noirs est plus grande, mais plus embêtante à aménager. Du fait des deux fenêtres. Du coup, on a mis ici les prises télé. Et on a mis de base, là, le RJ45 pour le bureau. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en attente un autre RJ45, là-bas, en fait, qui est derrière le pot. Si un jour, il faut ressortir là pour qu'il puisse mettre un petit bureau là, on pourra le faire. Donc, tu vois, on a quand même prévu. Si ici, il veut se mettre un petit meuble télé et le bureau de l'autre côté, eh bien, on sait qu'on pourra toujours modifier ça. Donc, essaye de penser à... Quand tu peux. À tout prévoir. À tout prévoir. Surtout quand les enfants grandissent. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, ils sont petits. Ils ont 10 et 8 ans. Mais bientôt, ça sera des ados de 14, 15 ans. Et donc, forcément, on sait ce que c'est. C'est ça. C'est les réseaux. C'est Internet. Enfin, voilà. Donc, voilà. On a préféré aussi passer du RJ45 dans toutes les chambres pour ne pas fonctionner que sur le Wi-Fi. Parce que comme ils sont 1, 2, 3, 4, voire 5. 5. Plus nous. Voilà. Donc, si tout le monde se connecte sur le Wi-Fi, on a beau être en fibre ou autre, on a peur qu'au bout d'un moment, ça a créé des problèmes. Voilà. Quand il y en a un qui va jouer à la console, l'autre qui va se faire regarder un film, blablabla. Sur YouTube. Voilà. Sur YouTube. YouTube. En train de nous regarder. Et donc, on se dit qu'on préfère quand même prévoir. Donc, on amène du RJ45. Je ferai tous les branchements à la fin. Mais voilà. On vaut mieux prévenir que Guélia. Donc, si c'est toi qui es dans ta rénovation, construction ou autre, prévois-en plus que pas assez. Des prises. Des prises. Des prises. Il y en faut dans toutes les pièces. Il y en faut. Dans tous les coins. Voilà. Dans toutes les pièces, oui. Oui, toutes les pièces, mais aussi tous les coins de pièces. Donc, tu vois, là, on n'a pas les aimés. On en a mis une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf. Donc, les enfants, ils ont neuf, neuf prises par chambre, huit à neuf prises par chambre. Alors, ok, c'est beaucoup, mais au final, c'est pas trop. Non, parce qu'on se rend compte aussi, enfin, je pense que vous vous rendez compte aussi, c'est qu'on n'en a jamais assez. C'est ça. Et aujourd'hui, il faut que tout soit branché. Enfin, voilà, on a besoin pour tout et quoi que ce soit. Donc, on a préféré en mettre plus. Que pas assez. Que pas assez. Voilà. Au lieu qu'il y ait des ballons, des multiprises, etc. Ça, on déteste ça. On n'en veut pas. Donc, on préfère mettre un peu plus de prix. C'est ça. Donc, voilà, les enfants vont être bien lotis là-dessus. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Tout est remis à neuf. Tout est remis sur la nouvelle ligne du compteur. Donc, ça, c'est bien. On a retiré toute la partie qui était câble en tissu de la maison. Donc, ça, c'est quand même aussi une grosse étape. Ça, on sait très bien qu'au niveau normes, ce n'est pas dingue. Donc, voilà, une bonne étape de faite pour les deux garçons. C'est ça qu'on a prévu aussi pour leur faire aussi des dressings. Ça aussi parce qu'on ne veut pas d'armoire dans les chambres. Ça, ils savent. Ils savent aussi. Ouais, mais je leur dis quand même. Ça sera peut-être mieux aussi. On ne sait pas. Ça sera peut-être mieux aussi. Voilà. Mieux de deux fois qu'une fois du tout. Donc, voilà, tout est prévu pour eux. Voilà. Comme ça, ils vont être bien. Ils devraient être bien. C'est ce qu'on veut aussi. Qu'ils soient tranquilles. Ouais. On va peut-être interroger les intéressés aussi. Ça serait peut-être bien. Ah, peut-être. Donc, Enoa. Tu vas te présenter ? Oui. Tiens, viens là. Allez, vite. On dirait qu'ils te regardent. Ils te regardent, les gens. Ah ! Là, ils te regardent. Attention. Donc, dis comment tu t'appelles. Quelle âge tu as ? Alors, je m'appelle Enoa. J'ai bientôt 8 ans, le 30 janvier. Ouais. Alors, le 30 janvier, elle sera pas encore sortie. Mais au moins, tu vois, ils le savent. Voilà. Donc, là, on est où, là ? On est dans ma chambre. Dans ma chambre. Est-ce que tu trouves qu'elle a changé ta chambre ? Euh, oui. Un peu ? T'es content ? Oui. Ouais. Même s'il n'y a pas encore de peinture ou autre. Non. Oui. Ouais, ça te fait plaisir ? Oui. Est-ce que tu penses que tu vas y être bien ? Oui. Oui. Donc, euh... Et tu as choisi ta couleur ? Bah... Oui. Alors, ça va être quelle couleur, toi ? Un bleu nuit. Un bleu nuit. Un bleu nuit. Un bleu nuit. Il sera où, bleu nuit ? Voilà. Bleu nuit, donc il sera où ? Il sera sur quel mur, ton bleu nuit ? Bah... Sur le lien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, juste un mur de couleur par chambre. Donc, c'est vrai, t'es content ? Oui. Allez, on passe à ton frère. Allez, viens là. Oui. Comment tu t'appelles ? Quelle âge ? T'aurais pu te coisser, quand même. Aïe. Alors, moi, je m'appelle Royette et j'ai 10 ans. Et bah... Donc, toi, ta chambre, elle n'est pas ici ? Non. Elle est où, ta chambre ? Juste à côté. On y va ? On va la montrer, tiens. Voilà. Et bah, moi, j'aimerais bien faire le gris de ce mur-là. Euh, ce mur-là, je veux dire. Ah oui, plutôt ce mur-là. Alors, un gris clair, foncé, comment, toi ? Euh... Bah, je sais pas comment dire, mais... Un gris à peu près classique, quoi. Enfin... Classique, ça n'existe pas. Enfin... C'est plutôt un gris anthracite, on va dire, tu vois. C'est un gris plutôt foncé. Est-ce que toi, tu veux déjà que tu veux que ce soit plus clair ? Euh... Oui. Oui. Plutôt un gris souris, alors, peut-être. Oui, voilà. Donc, on regardera sur le nuancier, de toute façon. On va voir un petit peu les couleurs et ce qu'on va te mettre. Donc, on est content de ta chambre aussi ? Oui. Alors, c'est mieux ? Oui. Vous préférez ça ou là-bas ? Ou au mur, peut-être. Ou quand c'était au mur avant ? Euh... Bah, quand on était là. Quand on allait là. C'est clair, c'est au milieu. C'est mieux, hein, quand même. Donc, voilà, vous êtes content de vos deux chambres ? Oui. Ouais, sûr ? Oui. Surtout, moi, j'aime bien parce que c'est l'armoire et c'est un mur fait. Ouais. Donc, ça sera un dressing, guys. Un dressing. Ça sera vraiment un dressing. Vous aurez chacun votre dressing. Oui. Ça sera mieux qu'une armoire qui fait que de tomber. Avec un rideau. Oui, comme tout à l'heure. Oui, un rideau qui peut tomber. Bon, bah voilà. Et bien, merci les garçons. Allez, vous faites un petit coucou à tout le monde. Allez, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Bon, bah voilà, je pense que les garçons, ça leur fait plaisir. Je pense qu'on va leur faire une belle chambre et qu'ils vont être bien. Tu penses, chéri ? Non, je pense. Ouais. Ils vont être bien. En tout cas, on a bien bossé. Verdict dans quelques temps, quand tout sera fini et qu'ils seront dedans. On dirait ça. On verra, mais vous allez les suivre au quotidien. C'est ça. Donc, voilà, une bonne chose de faite, on a bien bossé. Ouais. Chéri aussi a bien bossé. L'isolation, elle a assuré. Tu as vu, elle a fait des petites coupes de placo à la fin. Bien gratuillé. Toussé aussi. Toussé. Je lui ai passé un masque à un moment, mais elle n'arrivait pas. Non, je supporte pas. Donc, c'est tout. Voilà, toussé un petit peu. Mais mettez un masque. Pensez-y quand même. C'est quand même lunettes, gants. C'est mieux. C'est pas plus mal. Donc, voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, on va en arrêter là pour cet épisode. Ça sera bien. Et prochaine étape. Alors, je ne sais pas encore. Soit les enduits, soit les volets. On verra en fonction des matériaux. Mais du coup, si ça t'a plu, cette première grosse étape. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà un pouce. Un petit pouce. On s'abonne. Attention. On s'abonne. Si ça t'a plu, que tu veux continuer à voir. Exactement. Il faut s'abonner. Et un petit commentaire. Franchement, franchement, ça fait toujours plaisir. On vous lit. On vous répond. C'est ça. Exactement. On lit tous vos messages. Que ça soit chéri. Moi aussi. Moi, je ne réponds pas forcément. Mais en tout cas, chéri répond toujours. Et je lis vos messages. Ça fait énormément plaisir. Quand je vois tout le monde qui nous suit, etc. C'est juste tout. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Merci à vous. Et sur ce, on vous dit à dimanche prochain. Tchuss. Tchuss ! T실 .